Nous sommes le mercredi 8 juin et aujourd'hui j'ai reçu ma proposition d'admission pour Effray Paris. Est-ce que je vais accepter ce vœu ou pas ? La réponse est oui, bien sûr que oui. Effray Paris c'est mon choix principal, c'est le vœu que je voulais depuis le début. L'école je la connais depuis un petit moment quand même parce qu'en fait en 2017, j'étais en seconde, avec mon père, je sais plus pourquoi, mais on allait faire des salons d'étudiants pour pouvoir commencer à voir les écoles, tout ça. Et du coup, on avait déjà rencontré Effray Paris et d'autres écoles du concours Puissance Alpha. Il est important de comprendre que les écoles d'ingénieurs vont faire ce qu'elles veulent sur les admissions. Il n'y a pas un profil type, j'ai l'impression, d'élève admis, parce que pour ma part, j'ai vraiment eu des mauvaises, pas des mauvaises notes, mais pas un dossier excellent, mais pourtant j'ai quand même été pris pour le concours Puissance Alpha, dans toutes les écoles d'ingénieurs que j'ai demandé, au final, j'ai été admis dans tous. J'ai eu une proposition d'admission dans toutes les écoles que j'ai demandé pour le concours Puissance Alpha. Alors que j'ai eu des notes extrêmement nulles au concours, à l'écrit en tout cas. Donc je ne suis pas sûr que ce soit les 60% qui ont remonté ceci. Et du coup, ne pas perdre espoir. Quand vous êtes en liste d'attente, sincèrement, ne perdez pas espoir. J'étais 205ème, je suis passé premier. De toute façon, sincèrement, dès le début, j'ai vu que c'était possible que j'aille dans cette école. Donc je suis sincèrement content. Donc comme je vais à Eiffré-Paris, et peut-être que dans mes abonnés, vous aussi, vous allez à Eiffré-Paris, n'hésitez pas à venir me voir si un jour on se croise sur le campus. Je serai très content de pouvoir parler avec vous, savoir qui se cache derrière les pseudos, ou les personnes qui like ou qui commentent. Donc ce serait très intéressant de pouvoir vous rencontrer. En attendant, bonne chance pour vos révisions, car il reste la philo et le grand oral, même si, maintenant qu'on sait, en tout cas, moi je sais où je vais, et je sais que Parcoursup c'est fini, j'ai la flemme de travailler, parce que, enfin voilà, mais bon, il faut quand même continuer à travailler. Et du coup, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.